Que de Dieu, vous savez, la question des faits est d'une importance capitale, très, très capitale. Et nous allons donc parler des chrétiens et les faits de ce monde selon la Sainte Doctrine. Vous savez, je vais d'abord définir encore une fois la Sainte Doctrine. Parce que quand on parle de Sainte Doctrine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore compris. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Parce que la Sainte Doctrine, c'est au fait la révélation, la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense, ce que Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Que Dieu révèle à travers sa parole écrite ou encore à travers, comme on l'a dit couramment, des révélations, des songes, des visions, des prophéties. Qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la Sainte Doctrine. Donc la Sainte Doctrine, on entend beaucoup ça. Ce n'est pas qu'on ne disait pas ça. Mais, ils ont fait de ça un peu comme l'élément par lequel on a le salut. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Parce que le livre qui sera ouvert, le livre de vie, je ne parle pas des noms qui sont écrits dans le livre de vie, mais le livre de vie, c'est-à-dire le livre par lequel le Seigneur va juger à l'homme, les hommes, c'est, je peux dire, le livre de la Sainte Doctrine. Quand il dit le livre de la Sainte Doctrine, c'est la parole de Dieu 7, mais c'est la pensée révélée, c'est la volonté de Dieu. C'est sur ça que Dieu va juger. Parce que dans la Bible que nous avons, il y a des éléments, il y a des choses qu'on ne doit pas pratiquer. Donc, ce n'est pas la Bible en tant que telle que Dieu va aller prendre pour juger, ce n'est pas ça. On parle du livre, de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Parce que la Bible, il y a des éléments dedans, et je répète. Il y a des éléments dedans, qui sont mentionnés juste pour nous orienter, nous conduire. Mais ce ne sont pas des éléments qu'on doit pratiquer. Mais ce qui doit être pratiqué, c'est ce que Dieu révèle. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, c'est la volonté de Dieu. Et donc, je parlais de la Sainte Doctrine et en vogue parce que beaucoup de personnes ont lié la Sainte Doctrine au dépouillement. Le dépouillement est principalement du corps. Sachez que le dépouillement général touche toutes les trois composantes de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et le dépouillement touche principalement le cœur, la pensée, la conscience. Le cœur, la pensée, la conscience. Parce que c'est là-bas que tout part. C'est le cœur de l'homme. Le Seigneur dit que viennent des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvais actes. C'est au niveau de la pensée, la conscience. C'est pourquoi le cœur en question n'est pas au niveau du cœur physique, non. Le cœur ici, la pensée, la conscience, forment un élément. Et donc, le dépouillement touche cela. C'est la base. Et c'est ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous parle en parlant de « L'esprit, l'âme et le corps doivent être irrépréhensibles. » Irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, le dépouillement n'est pas le seul élément de la sainte doctrine. Le dépouillement, c'est un élément, parmi tant d'autres, que compose la sainte doctrine. Et le dépouillement n'est pas seulement le dépouillement du corps. Le premier grand dépouillement qui va amener le dépouillement total, c'est le dépouillement du cœur, de la pensée, de la conscience. Donc, quand vous allez voir le mot, l'expression « sainte doctrine », quand vous voyez dans 1 Thessaloniciens 6, verset 3, parce que c'est beaucoup à Timothée que Paul écrivant va parler des sainte doctrine, et puis un peu à titre. Vous allez voir, c'est aux deux que Paul parle des sainte doctrine, sainte doctrine, sainte doctrine. Il dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, écoutons ce que l'apôtre Paul écrit. Et Timothée chapitre 6, verset 3, il dit « Si quelqu'un enseigne, à parler verset 3, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'enquête, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les curés, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Alléluia. Donc vous voyez ici, l'apôtre Paul écrivain Timothée lui parle de plusieurs doctrines. Il y a la doctrine des Nicolaites, il y a la doctrine des Sadduciens, il y a la doctrine des Pharisiens, il y a tellement de doctrines. Voilà, on croit en ceci, on ne croit pas en cela, on fait ceci, on ne fait pas en cela. Mais quand il parle de sainte doctrine, il parle maintenant de ce que le Seigneur pense réellement, la pensée de Dieu. C'est pourquoi, même un mot, même un vexé, alors le Seigneur a sa pensée. Et sa pensée n'est pas la pensée des hommes, et c'est sa pensée qui est la sainte doctrine. Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul écrivain dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur prodésie. » Voilà, il dit encore la même chose. Vous voyez, il dit encore la même chose, parce que les hommes ne supporteront pas de révéler, alors, la pensée exacte du Seigneur. Et à titre, au sujet des évêques, il dit ceci, dans titre 1, verset 7 et 9, Écoutons bien, je vous prie vraiment de suivre attentivement l'enseignement d'aujourd'hui, c'est très capital. Titre 1, verset 7 et 9, il dit, « Car il faut que l'évêque, ou l'enseignant, ou le serviteur de Dieu, quand il parle de l'évêque, il parle de l'enseignant, il parle du serviteur de Dieu, il parle de la servante de Dieu, voilà, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adenovain, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste saint, tremperant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. » Donc, la vraie parole, c'est ça qu'est la saine doctrine. Et à refuter les contraditeurs. Donc, vous voyez, je le dis parce que beaucoup, la saine doctrine, il est même pour beaucoup une chanson. Mais à la vérité, eux-mêmes ne pratiquent pas la saine doctrine. On les voit dépouillées, ils ont enlevé du corps les boucles d'oreilles, les parues, et tout ça. Mais dans le comportement, dans les faits, dans les gestes, dans les pensées, dans le cœur, rien n'a changé, au contraire, tout est devenu pire. Vous savez, mais ce n'est pas la saine doctrine. La saine doctrine est apparente, mais à la vérité, ce n'est pas la vraie saine doctrine. La saine doctrine, c'est une régénération, une transformation, c'est une résurrection. C'est ça la saine doctrine. C'est ça la saine doctrine. C'est là le Seigneur dit là, beaucoup disent « j'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom ». Mais il a dit « je ne vous ai jamais connu ». Oui, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas marché sur la saine doctrine. Voyez ? C'est pourquoi tous les aspects de la saine doctrine doivent ressortir dans tous les enseignements, car c'est à partir de là, je l'ai dit tout à l'heure, que alors nous serons jugés dignes d'entrer ou non dans le ciel ou dans la dimension céleste du royaume. Il faut que tout soit enseigné, tout. Il faut que tout soit enseigné correctement. Et c'est pourquoi nous allons parler à la lumière de la parole de Dieu des fêtes. Quand je parle des fêtes, je parle de beaucoup, 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 beaucoup de choses à la fois. En effet, le sujet concernant les fêtes fait partie aussi de la saine doctrine. Qu'est-ce que Dieu pense ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu en pense ? Qu'est-ce que le Seigneur déclare au sujet des fêtes ? Vous savez, Dieu est l'unique créateur. C'est lui qui a fait le soleil qui préside au jour, le soleil qui préside au jour et la nuit, comme alors les étoiles, la lune aussi, ou encore le soleil préside au jour et la nuit et les étoiles la nuit. Et donc, du coup, c'est le Seigneur qui a fait le jour et qui a fait la nuit, la preuve. Quand il a la création, il dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième et septième jour. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a fait le jour. Donc, c'est lui qui a fait les mois, c'est lui qui a fait les saisons, c'est lui qui a fait les années. Donc, vous verrez dans la Bible, le mot année, mois, jour, c'est mentionné à des milliers de fois. Donc, c'est lui qui est propriétaire de chaque jour. Ce n'est pas le diable. Parce que, comprenez, après l'enseignement, nous avons commencé, Satan ne règne pas. Satan ne règne pas. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et celui qui a présidé, qui a créé les jours, c'est lui qui préside les jours. C'est Dieu qui préside. Et si Dieu qui préside, c'est nous qui présidons avec lui parce que nous régnons avec lui. Alléluia. C'est nous qui régnons avec lui. Mais le sujet de fait fait trembler plusieurs. Parce que une mauvaise interprétation ou traduction amène la peur que l'assurance. Les chrétiens aujourd'hui, avec ce qu'on entend, n'ont plus une assurance, mais ils ont peur. Ils ont peur. Quand le chrétien aujourd'hui sort de la maison, il a peur jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qui va lui arriver? S'il fait ceci? Est-ce qu'il ne va pas en faire? Est-ce qu'il va ceci? Il ne va pas... Non! Le chrétien n'a plus l'assurance. Parce que l'ancienne doctrine n'est pas enseignée véritablement. d'abord, parler des fêtes, comprenez que c'est aussi parler d'un élément important qui tient au cœur du Seigneur. car la fête fait allusion à la réjouissance. Quand on parle de fête, on fait allusion à une réjouissance par définition. Or, la première personne qui s'est réjouie ou si vous voulez qui a fêté, c'est le Seigneur lui-même. Quand il a créé au commencement, après le Seigneur c'est Adam. Quand il a créé, il criait les éléments dans le ciel et sur la terre. Chaque fois ou à chaque étape, la Bible dit, Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Quand quelqu'un dit que c'est bon, la personne se réjouit. Je vous prie, invitez tout le monde à participer. C'est important ce sujet. Ça va aider et ça va nous aider à nous épanouir dans notre marche chrétienne et aussi aider nos enfants. Aider nos enfants et même, il faut que les enfants aussi écoutent, ça va les aider. C'est pourquoi je vais doucement pour qu'on comprenne très bien. Donc, le Seigneur a été le premier à se réjouir si vous voulez à fêter. Quand il crée, il est sémant. Hein, comme vous voyez, Genèse chapitre 1, verset 13, ainsi, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le troisième jour. Mais avant ça, plutôt, verset 12, la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et un sémence selon l'espèce, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Vous allez voir au verset du 8, Dieu, 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre, Dieu vit que cela était bon. Quand on continue encore, verset 25, 21, Dieu vit que cela était bon. On est au cinquième jour, on continue jusqu'à ce que on arrive maintenant au sixième jour. Au sixième jour. Et quand il crée tout maintenant au sixième jour, verset 31 de Génès, chapitre 1, Et à toute animale de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, se donnent toute terre pour nourriture et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. l'expression très bonne, l'expression bonne, c'est une réjouissance et qui parle de réjouissance, qui parle de fête. Vous croyez que quand Dieu a créé toutes ces choses, il ne s'est pas réjoui, il n'a pas fêté avec ses anges-ci. Dieu s'est réjoui, Dieu aime les bonnes choses. Tout ce qu'il a disposé, tout est parfait. de toi à moi, tu fais quelque chose, tu es content, qui est bien disposé, bien fait, tu ne seras pas que tu n'as pas tes réjouissances. Si ! Dieu n'est pas un automate programmable qui fonctionne comme un ordinateur. Dieu a sa pensée, il a le cœur, il se réjouit, il s'exclame. Donc Dieu est plus festif que toi. On parle de disposition, mais on parle de vous enseignez qu'au ciel, on va en arriver là, au ciel, on sera à la table, la table est prête, la table est prête, voilà, la table de l'os est prête, et la table de l'os est prête, on va aller manger le repas, je ne sais pas quel est le goût du repas là-bas, et quel est le repas. Donc on parle de temps, on en parlera tout à l'heure, j'espère bien qu'il y aura le temps. Et vous voyez, donc le Seigneur s'est réjoui, et puis après, la deuxième personne qui s'est réjouie, c'est Adam. Quand Dieu, alors, a crié, et Ève, Dieu a fait Ève, et qu'il a envoyé Ève vers Adam, qu'est-ce que Adam a déclaré ? « Cette fois, voici celle qui est hors de mes os, chère de ma chère, c'est une exclamation, c'est une réjouissance. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'exclamation d'Adam, lorsqu'il voit Ève, était sujet de réjouissance. et l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Réjouissez-vous. Dans l'une de Romains, chapitre 2, verset 15, le même apôtre Paul écrit encore, en disant ceci, Romains, chapitre 2, verset 15, il dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et pour le continuer dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4, lorsqu'il dit, Philippiens 4, verset 4, Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous si vous voulez, soyez en joie. » Et quand nous allons plus loin, dans l'une d'Apocalypse, à plus de 18, verset 20, quand Babylone est tombée, Apocalypse, verset 20, il est écrit, « Si elle, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » La réjouissance, ce n'est pas seulement des acclamations. Non. La réjouissance, ce n'est pas seulement des cris de joie. Non. La réjouissance doit toucher à la foi les trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Voyez, le Seigneur, j'ai vu tout à l'heure ce passage, le Seigneur, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent » et vous allez comprendre. Le Seigneur qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, il est Dieu 100% Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'y en a pas. C'est lui qui est créateur de toutes sortes. Il vient dans un corps d'homme sur terre pour accomplir cette œuvre de gloire. Et il nous montre les hommes. Il nous donne parce que la vie de Christ, c'est juste un modèle de vie. que nous devons copier. C'est pourquoi il a vécu lui qui est Dieu en vivant en tant qu'homme, il a fait accomplir ce que alors nous devons accomplir en tant qu'hommes. Il n'a pas vécu uniquement en tant que Dieu 100% suite à jamais. Il ne s'est pas dérobé de sa nature de sa nature d'homme. Non. Pour dire non, je suis Dieu, non, je ne veux pas vivre comme un homme, je veux vivre en tant qu'esprit. Parce qu'en tant que Dieu, il est esprit. Il n'a pas un esprit, mais il est esprit. Donc, il n'a pas vécu en tant qu'esprit sur terre. Il a vécu en tant qu'homme sur terre. et vivant en tant qu'hommes cités dans l'une de Jean chapitre 2, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Au commencement de son ministère, ce n'est pas le jour du commencement, mais il venait de démarrer, alors le Seigneur lui-même se rend à un mariage. et il suivait bien, je lis Jean chapitre 2, partie du verset 1. Jean chapitre 2, partie du verset 1. Trois jours après, il lit des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité au noce avec ses disciples. Entourez le verset 2. Jésus a été invité au noce et pas seul avec ses disciples. Si aujourd'hui, c'était toi, moi, pas moi, moi, je n'ai pas fait ça aussi. Si c'était toi, vous allez dire, non, je ne veux pas. je ne veux pas ce mariage. Parce que ce n'était pas le mariage d'un chrétien, ce n'était pas le mariage d'un disciple du Seigneur, non. La preuve, quand on lit la suite, on lit le vin ayant manqué, la mère du Seigneur lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon nez n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun d'eux deux ou trois mesures. Jésus lui dit, remplissez d'autres vases et il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant, le dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas et ils en portaient. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puiser l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, mais le moins bon après qu'on s'en est, qu'on s'en est, qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ce verset, vous nous donne de comprendre que le premier vin qui a été servi aux noces de Canaan, c'était du vin alcoolisé. Alors, comment Jésus-Christ, qui est Dieu, qui condamne l'alcool, se retrouve à des noces où les gens boivent de l'alcool et puis il ne va pas, il ne retourne pas sur nous. parce que là, il devait retourner pour dire, ce qu'il faut ici, ce n'est pas bon, là, je retourne, je retourne, mais non, il est resté jusqu'à ce que le vin vienne à monter et c'est là en ce moment qu'il va intervenir lorsque sa mère va lui demander. Au fait, ce que Jésus répond ici à Marie, sa maman, sa mère, ce n'est pas une instaurance, ce n'est pas une juge, non. Voilà, il était en train de dire que non, c'était une façon et il dit que pourquoi il ne vienne pas me voir moi-même? Qui a-t-il en toi et moi la sainteté? Pourquoi il ne vienne pas me voir dire que lui? Mais il n'a pas mal pris, il n'a pas parlé mal parce que les gens quand ils prennent ce verset, il dit, il n'a pas parlé mal à sa mère, donc sa mère n'est rien, c'est faux. Si tu dis ça, c'est une hérésie, c'est un place faible. Jésus n'a jamais parlé mal à sa mère. Mais il a la parole qui parle d'obéir et respecter les personnes âgées, honorer les parents, et puis c'est l'éclat pour aller mal à sa mère. Jamais. Donc, le Seigneur Jésus lui-même va alors à cette fête. Voyez? Et avant cela ou encore vous savez, quand on regarde dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui fête pour et ils ne fêtent pas parce qu'ils excusez-moi, ils n'ont envie de fêter parce que c'est le Seigneur qui leur a appris cela. Le peuple était esclave. C'est pourquoi quand tu veux comprendre la Bible, il faut aller dans le contexte. Le peuple, avant d'être peuple, ils étaient esclaves à l'Égypte. Et quand ils étaient esclaves, donc ils étaient en souffrance, comme toi et moi, on était esclaves, on était en souffrance, jusqu'à ce que le Seigneur vienne les libérer. Quand le Seigneur les libère, le Seigneur va leur imposer des fêtes. Et toutes ces fêtes-là, c'était vraiment des occasions de résistance. Mais nous allons utiliser un mot tout à l'heure, mais des occasions de résistance totale. Et la première de ces fêtes, c'était la Pâque. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et il va instituer sept grandes fêtes. Mais après, les sacrificateurs vont ajouter encore d'autres encore. Donc il y aura tellement de fêtes en Israël, tellement de fêtes. Et c'est un peuple qui est toujours en train de fêter. Ils sont toujours en train de fêter. Et dans la fête-là, c'était réjoui. Dis merci au Seigneur, tiens, fais ceci. Et il s'est toujours en train de fêter. À tout moment, en train de fêter. Souvent, les gens se demandent, même ce qu'aujourd'hui, Israël fait beaucoup. On se demande, comment il faut être puits ? Ils sont aussi puissants. Non, la fête, c'est une réjouissance, une réconnaissance à Dieu pour ce que Dieu fait. Mais, mais, tes prières, tu fais ma thème d'histoire. Quelqu'un, je vais prendre deux personnes. Deux personnes. Toi, tu prie, tu combats pendant six jours. Et puis, tu prends un Seigneur pour dire merci au Seigneur. Mais quelqu'un qui prend six jours pour dire merci au Seigneur, lui, il se réjouit. Oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et puis, tu prends un jour pour dire Dieu, c'est la personne qui prend plus de jours pour se réjouir et dit merci au Seigneur, que toi qui parles tout le temps à crier fais, 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 fais. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Dieu va instituer sept grandes fêtes et les sept grandes fêtes vont occuper 150 jours sur le calendrier juif. Or, le calendrier hébraïque fait 354 jours. Et sur les 354 jours de l'année, selon le calendrier hébraïque, 354,6 jours, ou entre 6,6 heures ou bien 6, on a rendu à 354 jours. Donc, le calendrier hébraïque ou hébreu, ou juif qui fait 354 jours, ils ont 150 jours dedans de fêtes d'un rêve de 200 ans. Donc, ils ont 150 jours de fériés. qu'ils ont comptabilisent. Oh, Dieu, 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 c'est un champion. 150 jours qu'on comptabilise. On prend d'abord le sabbat. Le sabbat, tu fais déjà un jour. Un jour. Un jour, déjà, pas assez même. On récupère ça d'abord. Donc, déjà, dans l'année, ça fait plus. Si on prend notre calendrier à nous, ça fait 52 sabbat. ça fait 52 sabbat. 52 sabbat, ça fait 52 samedi, de vendredi à samedi, ils font rien. Ça, c'est seulement ça. Quand on vient ajouter la Pâque, quand on vient ajouter la Pentecôte, quand on vient ajouter beaucoup, les 7 autres fêtes, ça fait 150 jours. Et ils tiennent à ça, ils ne jouent pas avec. Et c'est Dieu qui a institué ça dans la Bible. Un jour, je vais donner des enseignements précis sur chacune des fêtes. Mais, vous voyez, ces fêtes seront données depuis la délivrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'Israël, d'Égypte. Voilà. et Dieu va faire de la période, ou bien du mois de la délivrance, le premier mois. selon le calendrier qu'il a donné aux Égyptes, pas à nous, pas à nous. Ça, c'est le calendrier propre qui donne aux Égyptes. Il dit, bon, la période, le mois dans lequel je vous délivre, parce qu'ils sont allés en Égypte, l'Égypte fonctionnait, l'Égypte a son calendrier, l'Égypte avançait, donc ils étaient, ils marchaient selon le calendrier égyptien. hein, vous voyez, selon le calendrier égyptien, voilà, dans le calendrier qui existait, ils ont leur programme. Mais je dis, bon, vous, mon peuple, quand je viens les délivrer, je vais vous donner un autre calendrier. Le mois dans lequel nous nous trouvons, par rapport à eux, et leur calendrier, mais ce mois, je sens faire le premier mois comme étant le mois de la délivrance. Et la Bâcle, que vous êtes en train de célébrer là, on va se situer ça au quatorzième jour de ce mois. Nous pouvons voir ça dans le livre Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, j'explique tout ça d'abord pour qu'on comprenne mieux Exode chapitre 12, du verset 6 au verset 18, voilà, c'est assez long, mais vous pouvez lire ça. Mais moi, j'ai lu le verset 18, ça, il dit ceci, Exode chapitre 12, verset 6 à 18, il dit, verset 17 à 18, vous observerez la fête des pains sans levain. Et là encore, les pains sans levain, c'est pas, c'est vrai que c'était la lévue, mais le levain représente le péché. Donc, quand aujourd'hui, on parle des pains sans levain aussi, comprenons que, au fait, c'est comme le repas du Seigneur qu'on prend un pain sans levain. C'est pas, c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que tu peux prendre n'importe quel pain. C'est pas le levain et lévu, l'art chimique, c'est pas ça. Spirituellement, ça reprend le péché. c'est-à-dire, 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 si tu viens au repas du Seigneur, quand tu as mangé le pain, il faut que tu sois sans péché, il faut te répentir. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Voilà. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Donc, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez alors des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Et quand on lit dans le nombre 28, verset 16, Oh, c'est intéressant. Oh, Jésus, ta parole, vraiment, c'est trop doux. Dans le nombre 28, verset 16, dans le nombre 28, verset 16, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la pâte de l'Éternel. Voilà. Nom 28, verset 16. Dans le nombre 9, verset 5, quand on vient un peu en arrière, le nombre chapitre 9, verset 5, il est dit ceci, 4 et 5, le nombre 9, verset 4 et 5, Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque le quatorzième jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Chinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les autres que l'Éternel avait donné à Moïse. Donc, Dieu va choisir cette période-là, ce mois-là, comme étant le premier mois qu'il donne à son peuple. Et il fait du jour de la Pâque, la célébration de la Pâque, le quatorzième jour. Donc, on met la Pâque, maintenant, on recule, c'est-à-dire, on voit l'aiguille en arrière. Les quatorze jours, ça fait le premier mois, le premier jour, et on avance encore. Et je crois que le mois de janvier compte 30 jours selon le calendrier. Est-ce que moi, il dit janvier ? Ce mois-là compte, on dirait 30 jours, on dirait le mois de Nisan, moi, je ne sais plus bien. Voilà. Donc, vraiment, voilà un peu. Donc, quand ils vont arriver à Cana, ils vont continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils continuent à célébrer. Et les Juifs, ils continuent à célébrer les Juifs du sang, les Hébreux du sang, ils continuent à célébrer toujours leurs Pâques. Ce qui fait que, vous allez vous voir, les Octoros, leurs Pâques ne coïncident pas avec, même les Juifs, leurs Pâques ne coïncident pas avec le calendrier grégorien. C'est quelque rare fois que ça coïncide. Quelque rare fois ça coïncide. Quelque rare fois ça coïncide. Sinon, leurs Pâques, ça coïncide pas. Mais toujours, c'est dans la même période, mais c'est rare que ça coïncide. Vous voyez ? Mais, vous allez voir ici la Pâque. Le Seigneur va utiliser une expression. Vous célébrerez. Donc, les Pâques, plutôt, les fêtes que Dieu va donner à Israël sont plus que des fêtes. Ce sont les occasions de célébration. 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 Maintenant, le mot, un autre mot vient s'ajouter. Vous célébrerez la Pâque. Vous célébrerez la Pâque. Vous comprenez ? Vous célébrerez. Or, une fête, simplement, c'est une occasion de réjouissance. Donc, la Pâque et les autres fêtes ne sont pas de simples occasions de réjouissance. Mais, on vient célébrer. Il emploie une expression célébrée. Et c'est là où on va faire la différence maintenant. parce que la Pâque qu'on célèbre, nous allons comprendre que la Pâque, c'est Christ. Or, le mot célébrer a des synonymes. Le synonyme de célébrer, c'est exalté. Le synonyme de célébrer, c'est adoré. Donc, quand il dit célébrer, Dieu sait quand il dit célébrer. Quand il dit célébrer la Pâque, c'est exalter la Pâque, c'est adorer la Pâque. Or, la seule personne digne d'être adorée et exaltée c'est Dieu. Donc, dans le cadre des fêtes juives qui préfigurent Christ, le synonyme va parler célébrer, 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 c'est-à-dire c'est Christ qu'on célèbre. Donc, ce n'est pas de simples fêtes. Ce sont des occasions de célébration de Dieu, de célébration du Créateur. de célébration du Dieu vivant. Donc, la fête-là, c'est un peu différent. Pas un peu même, c'est beaucoup différent. je reprends, chacune des fêtes célébrées préfigure Christ dans une œuvre, dans une action. Je prends, par exemple, la Pentecôte qui est la fête alors des moissons. là, il célèbre le don de la loi à Moïse sur le Monsinaï. Oh, la loi, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Vous voyez ? La parole, c'est Christ. Le sabbat qui a le septième jeudi, il dit, bon, ce jour-là, célébrez-moi. C'est-à-dire, le septième jour-là, c'est pas simplement un jour-là. Il dit, vous me célébrez ce jour-là. Le jour-là, ne faites rien, mais venez me célébrer. Donc, c'est qu'on célèbre, il célèbre le sabbat. Donc, le fait, il célèbre, mais la vérité, c'est Dieu qui est entré et célébré. C'est pas Dieu en point de mot célébrer. C'est pas de sain fête. Alléluia. La preuve, quand Christ meurt, je parlais de la Pâque tout à l'heure, la Pâque devient une célébration de tous les jours. Quand Christ meurt à la croix, la Pâque, pour parler de la Pâque, devient une célébration qui se fait tous les jours. Car, chaque jour, des âmes sont délivrées. Parce que la Pâque, c'est une délivrance. C'est la délivrance qui était en train d'être... Ils se réjouissaient de la délivrance mais en célébrant Dieu. Vous voyez ? Pendant la Pâque, ils sont en train... Quand ils célèbrent la Pâque, la Pâque, c'est Christ. Mais quand ils célèbrent Christ, ils se réjouissent. C'est pourquoi les fêtes et les jours prennent deux choses à la fois. Ça prend la célébration de Dieu et alors la résuissance. Parce que chaque jour, il y a des hommes qui sont délivrés, des âmes sont délivrés. C'est pourquoi chaque jour est une... Depuis la mort de Christ à la croix. parce que Christ est mort une fois pour toutes. En Israël, en Égypte, la Pâque a été célébrée une fois dans l'année. Et le Seigneur dit chaque année, vous célébrez ça. Chaque année, vous célébrez. Maintenant que Christ est mort une fois pour toutes, ça veut dire que chaque seconde, chaque seconde commémore la mort de Christ. chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque... Donc, il n'y a plus... Selon 1 Corinthiens 5, verset 7, il n'y a plus de jour comme ça si on veut le voir. Mais chaque jour est une occasion de célébration. Parce que chaque jour, les esprits allant parvenir à la liberté. Vous voyez ? Des gens qui étaient... Des esprits qui étaient condamnés qui étaient en prison comme on l'a vu dernièrement sous dans les prisons des hôtels parviennent à la liberté. C'est le Pâques. C'est une Pâques. Chaque jour, des malades sont guéris. C'est une Pâques. Parce que l'esprit qui était derrière la maladie a été chassé. C'est une Pâques. Des morts viennent à la vie. C'est une Pâques. Des hommes qui étaient esclaves parviennent dans la royauté. Comme nous aussi, on n'est plus des esclaves, on est devenu des rois. Donc, c'est une Pâques. Donc, chaque jour est une occasion de célébration de la Pâques. Vous voyez ? Donc, chaque fois que... Aussi, chaque fois qu'une personne se répand, elle célèbre la Pâques. C'est pourquoi la Pâques se mangeait avec du prince en l'événement. Donc, chaque jour que le prince en l'événement, c'est la parole qu'on ne reçoit plus, on enlève, on enlève, qui vient en ôter à nous tout ce qui est impurité. Donc, quand quelqu'un vient dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, j'ai fait ceci, c'est la Pâques qu'il est en train de célébrer. C'est la Pâques qu'il est en train de célébrer. Mais, à la vérité, cette Pâques est devenue spirituelle. La Pâques est devenue spirituelle. C'est pourquoi Christ s'est offert comme un agneau. Mais, est-ce qu'on a vu un agneau à la croix? C'est un agneau spirituel. On n'a pas vu un mouton, un petit mouton attaché à la couronne-là. Alléluia. Christ ne s'est pas transformé en mouton, un agneau et puis, si on a vu la croix. Non! Mais c'est spirituellement qu'on parle. C'est pourquoi le sang de Christ est spirituel. Le sang de Christ est spirituel pour pouvoir alors ôter le péché qui est spirituel, pour pouvoir alors guérir l'esprit qui est spirituel, l'âme qui est spirituel, libérer, protéger tout ce qui est spirituel. Voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Pâque que l'on célèbre est à la vérité devenue spirituelle depuis la mort de Christ au poteau de la croix. C'est pourquoi chaque jour, c'est une occasion de célébration de la croix. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, la célébration des fêtes juives imposées par le Seigneur est différente, c'est différent de la réjouissance que nous donnons et qui implique notre corps. j'ai été en Israël, je vous explique. Quand le sabbat arrive, les juifs, le vendredi, soit par des 16 heures, vous les voyez courir comme ça, ils sont pressés de rentrer parce que à partir de 18 heures jusqu'au lendemain à 18 heures, ils sont vraiment en prière sur eux, personne ne fait le travail. Ils sont en prière, en train de célébrer, c'est le temps de méditation, de méditation, de méditation, de glorifier. Et puis, quand j'étais à Rive Net, vous allez voir les petits juifs se réunissent, ils sont en train de fêter, manger, danser, danser, danser. Vous voyez quoi, ils vont prendre des, ils tuent des, oh non, c'est de grands festins. Ils ont gagné de grands festins. On a croisé un groupe pour ça, mais quand ils m'entraient danser, on dit à quoi, ils vont dire non, non, c'est le sabbat qui est fini, on est en train de se réjouir. Vous voyez, ça c'est la réjouissance. Et la réjouissance, en plus de toucher l'esprit, en plus de toucher l'âme, la réjouissance touche le corps. Écoutez bien, peuple de Dieu, vous allez bien comprendre ça. la réjouissance, la réjouissance implique le corps. Et tant que nous sommes dans ce corps, on n'est pas encore esprit, on est encore dans un corps, l'esprit dans un corps. Nous devons donner à notre corps de se réjouir. Et cette réjouissance est un témoignage. Cette réjouissance est l'expression de notre reconnaissance personnelle ou générale à Dieu. Je donne un exemple. Tu es un chrétien, un enfant de Dieu et puis ton enfant est admis à un examen ou un concours. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas te réjouir. Et dans cette réjouissance, tu ne vas pas organiser au moins un petit repas et inviter au moins ses camarades et ses parents. Vous allez manger, dit merci au sec. N'est-ce pas, fais-en gros. Ça, ce n'est pas une célébration. Je n'ai pas de réjouissance. Les fêtes. J'ai fait la part des choses. Dieu a étudié le mot célébration pour ce qui concerne les fêtes juives parce que ces fêtes juives préfiguraient Christ. Oh, c'est Christ qu'on célèbre. C'est Christ qu'on exerce. C'est Christ qu'on adore. Donc, il n'y a pas de célébration. Il fait allusion à sa personne. Maintenant, je parle de réjouissance. Souvent, la réjouissance vient accompagner. Comme c'est pas des petits juifs là. Vient à l'accompagner. Au cas où on vient accompagner la célébration. Au cas où il n'y a pas de célébration. C'est là maintenant qu'on va tomber dans les fêtes et événements de nos jours du monde. Au cas où il n'y a pas de célébration. Où la célébration est exclue. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir ? Parce que un enfant qui a admis un concours, je ne vais pas venir célébrer. Parce que si il s'élève, c'est comme si je suis en train de l'adorer. Je suis en train de l'exalter. Mais est-ce que je ne vais pas me réjouir ? Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Non, vous comprenez. Est-ce que je ne vais pas me réjouir ? Parce que si j'ai fait une célébration, je suis en train d'exalter. Je suis en train d'adorer. Et là, je pars dans l'idolâtrie. Mais est-ce que je ne dois pas me réjouir ? Ma femme qui accouche. Est-ce que tu ne vas pas t'es réjoui ? Le Seigneur lui-même dans les différentes croix qu'il a donné à Israël, il dit bon, un homme qui est dans l'armée qui vient se marier, je lui donne un an de réjouissance. Allez, lui-là, il ne va pas dans l'armée, il va faire un an, il va se réjouir. C'est Dieu, Dieu-même, c'est lui-même qui a dit ça comme ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, la fin d'année arrive, est-ce que je ne vais pas me réjouir ? Je suis né tel jour, l'année prochaine arrive à la même date, est-ce que je ne vais pas me réjouir ? je ne parle pas de célébration, je ne parle pas de réjouissance. Dans le somme 118, verset 17, David pouvait dire je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les mévères de l'éternel. Ce verset, cette parole de David implique que chaque jour, il veut être là chaque jour pour bénir Dieu, pour se réjouir dans l'éternel. Et la preuve, dans le chronique chapitre venant, je crois bien si je ne me trompe pas, un chronique, un chronique, excusez-moi, un chronique, 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 un chronique 29, un chronique 29, un chronique 29, parlant de David, j'ai plusieurs fois lu ce message, j'ai cité tout ce message, ce passage-là, un chronique 29, verset 28, David mourut dans une heureuse vieillesse, rassagé le jour, dont les jours sont comptés, rassagé le jour, les jours sont comptés. Quand vous voyez dans la Bible, telle personne, 15 ans, 8 ans, il est devenu roi, 40 ans, il est devenu roi, 50 ans, il est devenu ceci, 30 ans, il est devenu ceci, mais tout est compté. Pourquoi on mentionne ces choses ? 75 ans de Abraham, à 99, à 100 ans, à 120 ans, il s'est marié, lui et moi, à tant, telle année, Adam a fait 9, c'est quelques années, il a fait 100 ans, il a fait 40 ans. Donc, si Dieu ne tient pas compte des années, il va mettre ça dans la Bible. Pourquoi ? Évitons d'être plus spirituel que sur lui-même qui a esprit, qui a sa parole. Lui-même qui a esprit, qui a sa parole, va à un mariage pour aller se réjouir. Vous pensez que quand il est parti, il n'a pas mangé ? Il a mangé ? Il n'a pas mangé. Et il a mangé. Pourquoi on vient en allant priver les enfants de Dieu de réjouissance ? Là où le Seigneur même parle, pour lui réjouissez-vous, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il dit réjouissez-vous tous les jours. Pourquoi on prive les enfants de Dieu de réjouissance et de liberté ? Et on impose ce que Dieu n'a même pas imposé. où Jésus même va à un mariage, s'il vous plaît. Je n'aime pas utiliser beaucoup ce mot, mais il va à un mariage et pas un. Dans la vérité, c'est lui qui dit « Non, je ne vais pas. » Et puis, on écrit noir sur blanc pour dire que Jésus dit « Il ne va pas. » Vous savez, quand on va lire l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue traduit exactement l'histoire du Christ avec son église. Parce qu'il y a des histoires, il y a des parabones dans la Bible, les histoires, c'est Christ lui-même. On lit ça comme ça, mais c'est lui-même. C'est comme j'ai dit souvent aux gens, le roi Assurus, c'est le roi qui préfigure Dieu à 100%. « Évati » c'est Israël et « Esther » c'est nous qui étions donc esclaves qui sommes devenus alors les héritiers, les fils, bien-aimés, les rois. C'est pourquoi tu es Esther, moi je suis Esther, chacun de nous est Esther au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le fils prudique. Dans l'histoire du fils prudique, vous allez voir quelque chose. D'ailleurs de Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, nous l'avons pas du verset 11. « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, etc. On connaît l'histoire et il va aller tout dépenser et il revient. Et quand il revient, on connaît, on va un peu devant, avec ses vins, il se léva et avec son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut mis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baissa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et la révéter, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied, amenez-le au veau. » Tiez-le ! Mangeons et réjuchons-nous ! Alléluia ! Et quatre mois encore devant, le fils, le deuxième, le fils est réveillé, il est en colère et regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit à son père. Excusez-moi une seconde, je veux un peu défendre. Voilà. Verset 28 « Il y a tant d'années que je te sais sans avoir jamais transgressé tes hommes et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Le Seigneur n'a pas condamné cette parole de l'année. Il n'a pas condamné mais il a plutôt condamné la pensée. Il a condamné ce qui était en lui qui était vraiment comme une jalousie, une haine, un peu, voilà. Bienvenue dans le Seigneur. C'est le Seigneur l'humain qui cite cette histoire, ce n'est pas quelqu'un. Donc pourquoi on va jusqu'à prétendre presser la Sainte Doctrine et exclure ces événements de réjouissance ? Ok, on va en venir tout à l'heure. On me dit « Non, on n'a pas exclu. » On va recadrer tranquillement et on va bien comprendre. Il est le meilleur pour l'autre des fêtes de ce monde. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, nous fonctionnons selon un calendrier qui n'est pas un calendrier descendu du ciel mais qui s'impose à pratiquement tous les peuples. Et c'est à partir de ce calendrier que toi et moi nous fonctionnons. Que moi je peux dire « Je suis né tel jour, tel mois, telle année. » Ou bien tu as un calendrier et tu es sorti du vent de ta mère avec ton calendrier en main. Non. Personne n'est née avec son propre calendrier en main. Tu es venu dans un monde avec les réalités de ce monde. quand tu remplis tes documents, tes dossiers et autres, que ce soit pour toi et tes enfants, il y a une date qu'il y a mieux que tu mets. Tu ne vas pas dire que comme je suis devenu chrétien dans cette date-là je ne le considère plus. À part d'aujourd'hui, moi je me crée une date. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ne nous privons pas de joie où le Seigneur veut que nous nous résumions. Évitons des choses inutiles. La Bible dit que c'est Dieu qui a fait les jours, Dieu qui a fait les années, Dieu qui a fait les mois, Dieu qui a fait alors les semaines et les semaines. Excusez-moi. Excusez-moi. Bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, ça va, le volume, ça va. Très bien. Merci beaucoup. Alors, et c'est Dieu qui a fait les jours. C'est Dieu qui a fait les mois. C'est Dieu qui a fait les années. Dieu n'a pas imposé le calendrier juif aux hommes. Jamais. Il n'a pas imposé. Même les juifs, même le mot shalom, shalom on dit là. Shalom, shalom, tout le monde dit là. Shalom, shalom, c'est un mot aramé. Un mot aramé qui a été prêté aux hébreux. C'est comme aujourd'hui quand vous voyez dans le dictionnaire Didier a un frère aujourd'hui. Quand vous voyez dans le dictionnaire, il y a des mots comme Yako. Yako qui est qui est carrément baoulé. Ça se trouve dans le français. On peut dire Yako. Ça y est dans le dictionnaire français. Donc, si tu as parlé, tu dis à un blanc Yako, il dit mais ça me dit quoi ? Je dis moi, il y a ton dictionnaire mon ami. Oui, il y a ton dictionnaire. Je comprends en français plus que toi maintenant. Voilà. Yako est dans le dictionnaire. Quelqu'un veut dire Yako, il va nous dire ça. Y, A, K, O. C'est dans le dictionnaire. Voilà. Il y a des mots qui viennent et des langues prennent, récupèrent, récupèrent. C'est comme ça. Shalom, c'est un mot aramé. Aramé, c'est la langue parlée par Jésus parlait cette langue-là. Et il y a une partie de la Bible qui a été écrite en aramé. Les évangiles ont été écrites même en avril par Luc. Les évangiles ont été écrits en aramé. La Bible a été écrite en trois langues. En hébreu, en grec et en aramé. Et l'aramé était beaucoup parlé. Donc, ils ont prêté ça aux juifs. Mais le juif, aux hébreux. Le hébreu a pris le mot shalom. Shalom qui dit « Sévite paix ». Mais là, « Paix », ce n'est pas la même chose que ce que j'ai vu dit. Lorsqu'il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », ce n'est pas la même chose. Donc, la salutation shalom, ça dit que la paix soit en paix, 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 soit en joie, soit dans la joie. C'est une salutation pour le shalom. Le matin au shalom, le soir au shalom. Elle dit « Moi, je suis hébreu. » Elle dit « Moi, je suis hébreu. » « Tu n'as pas même posé shalom à quelqu'un qui n'est pas hébreu. » Mais bon, c'est revenu comme ça et aujourd'hui, voilà, on impose la scène de notre nuit. « Shalom, tu ne dis pas shalom, quelqu'un ne répond pas. » « Mon ami, moi, je suis baoulé. » « Moi, je ne suis pas hébreu. » « Je suis baoulé. » « Voilà. » « Donc, si tu ne veux pas me répondre, c'est mon problème. » « Moi, je n'étais pas... » « Je te salue dans la langue que je comprends. » « S'il dit un jour shalom et puis il continue à te parler, tu as dit quoi maintenant ? » « Tu as dit non, c'est shalom, ton nom, je connais. » « Je vais te dire, ça vous dit quoi ? » Hein ? « Ce n'est pas écrit dans la Bible que quand vous allez vous saluer, dites shalom ou bien comme Jésus et vous lui dites que ma paix soit hébreu. » Non. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il faut que nous comprenons bien certaines choses. Donc, je reviens maintenant au jour. Vous voyez, les jours sont là. Les mois sont là. Voilà un enfant qui est né. Un enfant qui est né. Ton enfant qui est né. Un enfant est né. Toi, ton enfant est né. Le 2, 31 décembre 2000, 2000. Quand 31 décembre 2000 et arrive, tu sais que ton enfant est là. 2010, il a deux ans. 2003, il a quatre ans. Trois ans. Ainsi de suite, tu sais au moins calculer au moins, tu connais au moins, voilà. Et puis, tu dis, « Ah, vraiment, telle personne a vécu 50 ans, ma maman a vécu 70 ans, mon papa a vécu 80 ans, etc., etc., etc. » Tu as au moins un repère. Mais n'allons pas jusqu'à mépriser, à rejeter les dates de naissance. qu'est-ce que je suis en train de dire. Moi, je suis né le 13 juin. Quand le 13 juin arrive, ça me fait un an de plus. Je me réjouis. Il dit, « Ah, Seigneur, vraiment, tu m'as donné un an de plus, je ne suis encore pas mis les vivants. » C'est un défi pour moi. Alors, vraiment, jusqu'à l'année prochaine le 13 juin, donne-moi encore de te servir. Et, un an qui vient d'arriver là, je prends au moins un an, « Maman, vraiment, fais-moi un pont, je parle à l'hier, moi, je n'ai pas eu, je me dis, mais je suis enseignant. » Et puis, pendant qu'on mange, on s'est réjouis. On dit, « Je ne suis pas le temps de célébrer. » Il n'y a pas le temps de célébrer. Il dit, je ne suis pas le temps de me réjouis. « Je pèse bien mes mots. » Chaque mot a une signification. Je me réjouis. « Ah, les enfants, papa, vraiment, papa, pépé, vraiment, vraiment, tu es content ? On est content de voir le pépé, le mémé, vraiment, c'est bien. » On s'est réjouis. « Ah, vraiment, papa, ils vivent avec nous. Vraiment, Seigneur, merci. » Et c'est l'occasion de chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. C'est l'occasion de bénir Dieu, de chanter, de danser à la gloire du Seigneur. « Ah, Seigneur, merci. » « Oh oui, il y a des personnes qui sont nées avant même, après même, mon papa, mais après moi, qui sont déjà morts. Ils n'ont même pas connu le Seigneur. Mais moi, tu m'as donné un cause. » Ça, le Seigneur content. En Israël, Dieu a imposé une offrande de naissance. Quand un enfant naît, on vient faire une offrande. C'est en cela que le premier né, on le présente au temple comme Jésus, et on le présente, on dit « Merci au Seigneur. » Quand on présente avant, on dit « Seigneur, merci. » Tu as donné l'enfant. L'enfant vit. L'enfant est né. Vraiment, on te dit « Merci. » Voilà au moins une offrande. Voilà au moins des pigeons. On envoie encore des pigeons. Voilà au moins quelque chose qu'on envoie pour te dire « Merci. » Pourquoi est-ce que quelqu'un qui veut se réjouir pour vraiment dire « Merci au Seigneur ? » Pour bénir le Seigneur ? Parce qu'il a eu un an de plus. Il a eu un an de plus. Ça peut devenir un sujet, un débat pour dire « On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. » Mais à qui on dit « Merci » dans la réjouissance ? C'est au Seigneur. C'est au Seigneur qui dit « Merci. » Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de dire « Merci à une divinité. » Vous voyez, ce n'est pas Satan qui m'a créé. Je ne suis pas en train de dire « Merci à un esprit impu. » Non. Je suis en train de dire « Merci à celui qui m'a gardé dans le creux de ses mains. » Et toi-même, tu pries ça. Je dis « Seigneur, garde-moi dans le creux de tes mains. Oh, protège-moi. Éternel, protège-moi. 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 Et une année arrive, tu ne peux pas t'arrêter de dire « Ah, Seigneur, merci vraiment. » Et puis, comme je l'ai dit, la réjouissance n'est pas seulement spirituelle. La réjouissance est aussi festive. C'est pourquoi j'ai pris des exemples-là. La réjouissance est festive où on mange. Est-ce que je suis un esprit qu'on est en train de célébrer ? Non. On ne me célébre pas. On se réjouit en l'honneur du Seigneur. Je pense mes mots, s'il vous plaît. On se réjouit en l'honneur du Seigneur parce que tout ce qu'on fait là, c'est pas que j'ai dit qu'on ne juge pas quelqu'un pour une question de fait. tu vois des gens qui sont en train de se réjouis. Ah, mon ami, il y a quoi ? Ah, non, vraiment, vraiment, tu vois le frère qui est là-bas, là. Ah, vraiment, il était vraiment gravement malade et le Seigneur a guéri, il est ressuscité et vraiment, on est en train de célébrer, dit merci, on est en train de nous réjouir plutôt, célébrer le Seigneur et dit merci au Seigneur nous réjouis. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne chose. sans quoi c'est un problème. Dieu vous dit, vous là, vous êtes méchants. Tellement vous, vous pensez bien qu'on est mais vous êtes méchants. Vous n'êtes même pas reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissants. On est tel roi a vécu 40 ans, a régné pendant 20 ans, tel roi a vécu pendant 70 ans. Et puis quoi ? Dieu a fait figurer dans sa parole comme ça. Non, il n'y a rien de faute, il n'y a pas. Dieu ne laisse rien voir ça, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Seulement, on ne s'élève pas. Parce que si tu s'élèves l'individu, tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'exalter. On ne s'élève pas, mais on se réjouit. Le gars, le monsieur dit, mangeons, tuons le beau, le, 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 réjouissons-nous, réjouissons-nous. L'autre dit, mais pourquoi tu ne m'as pas de même un chèvre, pour que je puisse manger à mes frères et me réjouir à mes camarades, parce qu'on a travaillé chaque année, on va se réjouir. et c'est dans cette réjouissance que Jésus s'est retrouvé au mariage. Et comme la réjouissance n'était plus totale parce que la boisson était finie, lui va produire autre chose qui va lui donner plus bien. Je pense, vous remarquez, que nous venons un code différent du premier vin qui est bon, qui est meilleur. Il contribue à la réjouissance. Lui qui contribue à la réjouissance, toi, tu dis, non, il ne faut pas à la réjouir. Tu as la Bible la même, tu lis comment, tu places en l'envers, tu lis pour aller où ? Tu lis maintenant comme de la droite vers la gauche. Voilà, ton enfant qui est né, les enfants, les enfants, ils aiment ça. Et c'est une occasion d'évangéliser. Ah, mon enfant a 15 ans, mon enfant a 20 ans, ah, il faut avoir tes camarades, comme aussi vos enfants n'ont pas camarades, par exemple, il ne faut pas vraiment parler les gens, nous aussi parler les gens, voilà, l'affaire, c'est ça le problème. Après, tes camarades déclarent, vraiment, on va manger un peu, parce que vraiment, tu allais dire qu'il était à 15 ans, ah, moi, il y a 15 ans, on va venir, vraiment, on va venir, c'est réjouir. Et puis, les enfants viennent, on va louer le Seigneur, on va prier, on va dire, merci au Seigneur, ah, il t'a donné, 15 ans, apprenons à connaître Dieu, apprenons à connaître Dieu, apprenons à connaître Dieu, il y a des gens qui sont mentaux, toi, tu vis, qu'est-ce que tu fais pour dire merci au Seigneur, c'est pas venir chanter pour prier, non, bien, mais quand tu veux faire au-delà de ça, réjouis-toi, ton corps là, c'est pas ça qui va aller au ciel, ton corps va rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien, au ciel, j'ai dit ça, au ciel, il n'y a pas sauce grève, au ciel, il n'y a pas aloko, au ciel, il n'y a pas mon abouti, au ciel, il n'y a pas abouti là-bas, voilà que je suis, voilà que je suis, je suis, un pâté à boire, j'ai acheté, un hérisson, j'ai mis ça au temps de la tête, j'espère que tu ne vas pas manger des grèves, ça y est là, bon, si on m'a dit, on m'envoie à moi, mon hérisson est là, j'ai à manger, j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as gardé, je suis parti, je suis revenu, dans toute, dans toute sa sorcellerie là, mais au moins, tu me préserves, pour que je puisse te servir, que ton nom soit béni, voilà, un peu mon hérisson, je mets la tête, je donne un pimpé, et puis on est là, c'est Seigneur content, vous mettez des étés, dis pas, vous ne devez pas mettre aux mains, finalement, il n'y a plus de joie, les gens sont frustrés, ils sont dans des maisons, comme des souris, dans un trou, même souris, même aussi sous du temps, entre les souris, ils sont à liberté, privés de joie, de bonheur, c'est là, on va terminer, en attendant de manger, le repas du ciel, tu as mes 10 égales, il n'y a pas qui t'attend là-bas, tu as dit, si tu ne peux pas manger, c'est qui est là pour manger, c'est pour laisser la tigeuse, hein, pour vous faire comprendre, que le repas du ciel, d'abord, le repas même, spirituel que nous mange ici, c'est la parole, donne-moi le goût, de la parole, il y a quelle quantité, de salle dedans, il y a une, ou combien de temps, il y a combien de, vient dans la parole, la parole est spirituelle, ce que nous allons manger là-bas, c'est spirituel, et je ne sais pas ce que c'est même, c'est spirituel, c'est hautement spirituel, je suis esprit, esprit là-bas, il y a sauce djonglé, il y a sauce, il y a, donnez-moi un repas à Togolais, donnez-moi un repas, Ademé, voilà, est-ce que, comment on dit ça, Ademé, il n'y a pas Ademé, Ah, Ademé, il n'y a pas BCC, il n'y a pas BCC là-bas, ah bon, il n'y a pas tout ça là-bas, voilà, il n'y a pas les shawamah, il n'y a pas les croissants, il n'y a pas les, 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 les poulet piqué, oh là là, il n'y a pas tout ça là-bas, et djou a dit, attend, mange tout ça, d'abord, mange les fruits, quand il a mis jusqu'à après je te dis maintenant je te donne les animaux ils sont devenus trop nombreux avant ils étaient un des une paix une paix donc c'est pourquoi il dit il ne faut pas manger maintenant ils sont trop manger pépis toi tu dis non réjouissez-vous dans le seigneur je vous dis réjouissez-vous réjouissez-vous que Dieu parle en quelle langue en aramien pourquoi on vient de dire salam ok voici nous sommes dans le calendrier grégorien et dans le calendrier grégorien demain ou après c'est le 1er janvier d'accord c'est l'apôtre pour le seigneur qui a dit le seigneur je ne sais plus quoi nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde c'est inversé nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde quand on dit nous ne sommes pas du monde on ne doit pas vivre comme les gens du monde on peut dans le monde pratiquer la même chose mais ne pas avoir la même chose mais ne pas comment on appelle ça on peut pratiquer une chose mais ne pas pratiquer la même chose je prends un exemple on est dans le monde les hommes du monde ils ont la façon de s'habiller moi j'ai ma façon de m'habiller on est dans le monde une année vient de s'écrouler je parle de calendrier tu veux ou tu ne veux pas ou ce calendrier là s'impose à toi tu ne vas pas sortir pour dire je vais prendre un calendrier tu sais des histoires tu racontes n'importe quoi tu racontes n'importe quoi après même les juifs ne croient même pas que jésus a les messieurs voilà un exemple ils ne croient même pas peut-être sur un million de juifs peut-être sur deux millions de juifs peut-être c'est un seulement qu'ils croient ils ne croient même pas donc déjà même tout est lié les trucs sont liés fossiles les trucs sont liés fossiles vous voyez voici donc comment on appelle ça voici nous sommes comment dirais-je le premier janvier selon le calendrier c'est en fonction de ça que les années nos années sont comptées je ne suis pas en train de célébrer et qu'on appelle ça même l'esprit de ce janvier c'est Janus oui effectivement tous les mois là tous les mois que ce soit janvier february tous ces mois les noms là c'est tiré des esprits même la ville dans laquelle tu vis c'est pas dire qu'il y a des années qui a donné le nom de la ville le quartier dans lequel tu vis c'est pas dire qu'il y a donné le nom du quartier donc si c'est comme ça là tu vas vivre comment tu vas vivre comment toi tu vas vivre comment tu vas vivre comment là où tu travailles là c'est pas toi qui as créé le travail les outils ou les outils du travail là c'est pas toi qui as créé les outils du travail donc finalement tu as vu comment mais dans les outils du travail on est capable de conserver toutes nos données jusqu'à tout ce qui nous conseille là là on conseille dans un ordinateur on utilise Google pour pouvoir travailler et conserver tout ce qui nous conseille dans ces choses là on n'a pas peur on n'a pas peur de conserver nos choses dans WhatsApp qui sont alors conservées au niveau du ciel de WhatsApp ou du ciel de Google là-bas et ils ont tout ça conservé là-bas là on n'a pas peur là on n'a pas peur mais là où le 1er janvier est arrivé où nous allons entrer dans une nouvelle année où je vais me réjouir et ma famille pendant que eux qui sont du monde ils se réjouissent avec leur alcool ils se réjouissent derrière les femmes ils se réjouissent dans une vie moderne moi et ma famille on ne prépare au moins nos poulets on mange on bénit le Seigneur on s'est réjouis parce que le Seigneur va nous faire entrer dans une année où cette année là nous prions qu'il nous donne la force de pouvoir vraiment bien lui servir ça là c'est mauvais non pas du tout pas du tout pas du tout c'est pas du tout mauvais c'est pas ça c'est pas ça on dit tu es en train de pécher non non pas du tout ce jour arrive j'invite alors des frères j'invite alors même des serviteurs de Dieu et là même alors ton papa et ta maman ils sont au pays où ils sont quelque part et ce jour arrive et eux ils savent que l'année est finie et ils doivent alors manger au moins un poulet et puis ils vont t'appeler dire ah mon fils ma fille est-ce que tu peux m'envoyer 1000 francs il y a un peu un poulet il y a un poulet pour les 1000 francs 10 000 francs il y a un peu un poulet parce que maintenant nous encore il y a un poulet c'est 10 000 francs pour les tels manger un poulet 10 000 francs et il y a un peu un poulet au moins pour manger non 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 moi je ne fais pas envie mais toi tu c'est dangereux tu ne fais pas envie celle qui a souffert pour te mettre au monde ça c'est que vous n'avez rien compris non ce n'est pas ça ce n'est pas ça non ce n'est pas ça c'est quoi je prends l'exemple du Seigneur Jésus qui allait multiplier qu'on appelle ça le vert il va dire si c'est comme ça non 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 voilà il dit pas Dieu mais c'est comme lui il dit ça tombe bien pour le poisson il finit dans les messages et Jésus et Jésus qui a mangé au point où même les pharisiens il dit lui il dit les dieux pourquoi il mange avec les prostituées il mange avec les pharisiens il mange avec les républicains et regardez les achers comme ça il mange avec les achers Peuple de Dieu que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse je ne dis pas qu'on se mette à célébrer mais c'est réjoui ça donne gloire au Seigneur c'est réjoui ça donne gloire au Seigneur et puis ça nous met dans les réalités dans les vérités dans les réalités de ce monde dans lequel nous sommes et ça nous donne aussi de pouvoir nous épanouir de pouvoir nous sentir dans ce monde nous ne sommes pas esprits nous ne sommes pas esprits c'est pas ce que le Seigneur a dit c'est pas ce que le Seigneur a dit lorsque les enfants de Job se retiraient pour aller manger fêter avec leurs camarades Job venait simplement pour faire des offends pour demander pardon à Dieu peut-être que là où ils sont partis ils ont péché ils ont désobéi la Bible n'a pas dit que Job disait pourquoi vous avez fêté et malgré ça Dieu a dit que Job était intègre si Job était intègre lorsqu'il permettait à ses enfants de se réjouir c'est que Dieu ne condamnait pas ça c'est que Dieu ne condamnait pas si Dieu devait condamner il n'aurait pas dit que Job est intègre il n'aurait pas dit que Dieu dit ça et si les malheurs sont arrivés à Job c'est pas parce que ses enfants sont allés se réjouir non comment quelqu'un qui a 8 ans 15 ans 20 ans on veut lui imposer une vie de quelqu'un qui a 90 ans qui est quelqu'un qui a 100 ans tu vis comme ça tu as vieille vie oh la réjouissance et oh tout ça ça donne la vie c'est comme le riz le riz donne la vie tu es toujours dans la maison quand tu pides là-bas tu viens ton seul contact avec les gens c'est pour aller répandez-vous Jésus va venir demain répandez-vous sinon vous allez partir en enfance c'est ton seul contact avec les gens quand tu quittes Dieu tu viens tu es assis dans la maison et quand tu es assis dans la maison c'est pour contrôler tout non ici là on ne veut pas ça non si on ne veut pas ça 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 je suis arrivé je voyais mon fils il me dit oh papa je m'ennuie trop il dit tu veux quoi il dit tu veux quoi il dit je m'ennuie il dit tu veux quoi il dit non il faut payer le canal on va regarder il n'y a pas de problème donc je suis allé je me suis collé oh papa j'ai payé moi je n'ai pas le temps je ne regarde pas le télévision je n'ai pas le temps non il dit il dit d'accord je vais réactiver le canal donc ça y est là tu viens là d'abord j'ai dit le processus il est déployé qu'il n'y a pas je m'occupe mais par exemple et puis j'ai reconnecté le canal là ça a pris il est venu s'assoir devant le télévision j'étais là dans la chambre j'entends tu regardes quoi il dit ça je suis que tu es en train de regarder le basket je sors il est content comme ça il dit à quoi il dit ça au moins on sait qu'on est en train de passer de bonnes vacances ben ils sont en congé ça au moins on est en train de passer de bonnes vacances il est en train de regarder jouer de basket il a le basket il dit il a dit son avis c'est le coin il dit il est fort il joue bien il y a un mot donc il dit oui ça au moins on sait qu'on est en vacances mais depuis on est venu on est là bon église maison église prière maison papa je suis fatigué tu vois si tu n'as pas compris ça tu n'es pas en train de faire du bien vos enfants que le Seigneur nous bénisse si vous avez des questions vous pouvez les poser et nous allons essayer de répondre soyez abonnement béni au nom de Jésus Christ Amen Shalom 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 Yishwila Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada